Votre journal de la fin de journée, c'est Europe Soir. 18h32, merci d'écouter Europe 1, place au fait du jour, la santé dans notre assiette et les nouvelles recommandations nutritionnelles du Haut Conseil de Santé Publique. 5 fruits et légumes par jour, une activité physique régulière, ne pas manger trop gras, trop sucré. On connaît bien sûr ces slogans qui ont maintenant plus de 10 ans, mais vous l'avez peut-être entendu, Ève Roger nous en parlait dans le journal de 18h. Les messages d'accompagnement des publicités seront bientôt réactualisés. Ils concerneront la consommation de viande, la consommation de pain, de légumineuses, les jus de fruits, mais plus que jamais, notre santé se joue dans notre assiette. On va en parler avec nos invités. D'abord Alain Passart, chef étoilé du restaurant Arpège à Paris, très impliqué dans le bien manger pour mieux vivre. Bonsoir Alain Passart et merci d'être dans le studio d'Europe 1. Nous serons en ligne également avec Jean-Michel Lecerf, médecin chef du service nutrition de l'Institut Pasteur de Lille. Bonsoir Jean-Michel Lecerf. Et puis Aurore Tran, directrice de Foodvisor. Vous allez l'entendre, une application de coaching nutritionnel, ça fait fureur, paraît-il, par les temps qui courent. La première question, elle sera pour vous, si vous le voulez bien, Jean-Michel Lecerf. Est-ce qu'il faut vraiment réactualiser tous ces messages de prévention ou de recommandations nutritionnelles, comme l'envisage le Haut Conseil de Santé Publique ? Oui, vous savez, la nutrition est une discipline qui évolue, donc il est normal qu'il y ait des changements dans les recommandations. Ceci étant, il faudrait peut-être tirer le son de ce qui a été observé dans les dernières années. C'est-à-dire qu'à force d'avoir du trop gras, du trop sucré, du trop sel que l'on nous injecte toujours, tous les jours dans notre discours, les gens finissent par croire que le gras, le sucre ne sont pas nécessaires pour une bonne santé. Et à force d'avoir des injonctions permanentes sur ce qu'il faut et ce qu'il ne faut pas manger, il y en a qui ferment leurs oreilles. Donc moi, je pense qu'il faut quand même faire attention à éviter d'être en permanence sur le dos des Français en disant « vous mangez mal, vous mangez mal ». Il y a des Français qui mangent mal, mais globalement, il y a beaucoup de Français qui mangent bien. Il y a de plus en plus de Français qui font attention à leur assiette. Et je pense qu'il faut faire attention à ce qu'on ne veuille pas normer totalement, en permanence, l'alimentation des Français. Est-ce qu'ils ont servi à quelque chose, ces messages de prévention ? Est-ce que l'obésité a reculé ? En termes de santé publique ? La consommation de fruits et légumes baisse, malheureusement, pour des raisons qui peuvent être diverses, pas forcément parce que les gens ferment leurs oreilles au message. L'obésité est relativement stable, sauf pour les cas les plus graves, mais on n'a pas encore fait d'inflexion, ce qui veut dire que l'obésité n'est pas due uniquement à l'alimentation, elle est liée aussi à d'autres facteurs. La sédentarité notamment ? Oui, la sédentarité, mais aussi d'autres conditions socio-économiques ou comportementales qui ne sont pas forcément liées aux aliments. On fait tout porter aux aliments, il faudrait peut-être plutôt agir sur le pourquoi on mange ce que l'on mange, plutôt que critiquer en permanence l'assiette des Français. Alors, on nous dit qu'il va y avoir des messages du type « pas plus de 500 grammes de viande rouge par semaine », « pas plus de 5 tranches de jambon », etc. Ça ne devient pas un peu excessif, Jean-Michel ? Il y en a un petit peu marrant. Enfin, moi, personnellement, je ne suis pas tout à fait favorable à ce que… Il y a des choses qui sont justes. Et si vous voulez, 500 grammes de viande rouge, on le sait, il ne faut pas dépasser. Mais la moyenne en France est nettement en dessous. On ne nous dit pas plus que 150 grammes de charcuterie par semaine pour les Français. Mais les Français sont déjà à des niveaux qui sont inférieurs à ce que les recommandations internationales disent. Donc, à force d'avoir des discours comme cela, ce qu'on observe, nous, c'est que c'est ceux qui en consomment déjà peu qui se mettent à en manger encore moins. Et donc, je pense qu'il faudrait faire passer des messages plus simples, en particulier, dire aux gens, ce qui est très important, c'est de manger varié. Ce qui est très important, c'est que vous ayez du plaisir à manger. Ce qui est très important, c'est que vous cuisiniez vous-même de plus en plus et non pas de moins en moins. Ce qui est très important, c'est que vous mangez à table avec d'autres et non pas en permanence sur le pouce. Voilà des messages qui seront beaucoup plus positifs plutôt que de faire croire que tous les Français mangent mal. Il n'y a que des Français qui mangent mal. Alain Passe arrête avec nous en studio, chef étoilé du restaurant Arpège à Paris. Et je vous vois approuvé, Alain Passe arrête. J'ai l'impression que ça vous agace aussi, vous, toutes ces recommandations, ces messages, ces injonctions, comme disait Jean-Michel Le Cerf. Absolument. Je pense qu'on n'a jamais aussi bien mangé en France. Et je pense qu'il faut quand même appuyer sur quelque chose de très important pour moi, c'est la saisonnalité. La saisonnalité, c'est quand même très important. Vous savez, dans un jardin, chaque chose a un rôle, chaque chose a une mission. La mission d'une tomate, par exemple, ou d'un concombre ou d'un melon, c'est de nous désaltérer en été parce que c'est de l'eau et on se rafraîchit avec une tomate. Mais en janvier, quand il fait moins dix dehors, on se réchauffe. Et on s'aperçoit qu'à cette époque de l'année, dans un jardin, vous avez du panais, vous avez du céleri rave pour faire une cuisine chaude, pour faire un velouté de céleri, un gratin de topinambour, de façon à se réchauffer l'organisme. Je crois que ce qui est important, c'est de retrouver ce que la nature a écrit. Elle a écrit une poésie fabuleuse. Et de retrouver ce plaisir d'avoir des rendez-vous dans l'année. Une tomate est un rendez-vous en juillet. Une asperge est un rendez-vous en avril. Un céleri rave est un rendez-vous en novembre. Vous voyez cette notion de rendez-vous et vous avez ce plaisir de retrouver les choses. Et du consommer local également. Absolument, consommer local et surtout aller sur les marchés, mais être très vigilant. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, on nous invite à nous désaltérer au plein hiver. Puisque vous avez des fraises à Noël, vous avez des tomates, des courgettes, des aubergines en janvier. Non, on est dans le racinaire. Alors pardonnez-moi Alain Passart, j'entends très bien ce que vous nous dites là, mais prendre le temps, s'arrêter pour consommer de saison, aller au marché, c'est complètement à l'inverse de notre mode de vie moderne. Vous savez, ça ne prend pas beaucoup plus de temps. Il faut des nuances dans notre alimentation. C'est très important dans l'organisme, des nuances. Et justement, avoir ce plaisir d'aller sur un marché, vous savez, faire un velouté de céleri, mais ça prend une poignée de minutes. Vous faites chauffer du lait, vous mettez une boule de céleri coupée en morceaux, vous laissez cuire, vous passez au bol mixeur. Vous en avez pour la semaine. Il y a une véritable rééducation et vous pourrez répondre également à la question, si vous le voulez, Jean-Michel Le Cerf de l'Institut Pasteur de Lille. Il y a une rééducation à faire, Alain Passart, sur ces questions de consommation, tout simplement, de produits. Bien sûr, il faut réenseigner les saisons, avoir ce plaisir d'attendre les choses. Aujourd'hui, on a le sentiment que tout le monde est impatient. Oui, c'est vrai. La tomate disparaît fin septembre, début octobre. Il faut avoir cette patience de l'attendre jusqu'en juillet de l'année d'après. Jean-Michel Le Cerf, votre réaction ? Il faut mettre aussi le plaisir au programme. C'est-à-dire que si vous apprenez à manger des aliments avec plaisir, avec lenteur, les déguster, les savourer, etc., même à la limite, apprendre à manger des aliments gras, riches et sucrés, ça fait partie de l'éducation alimentaire. Parce que si on apprend à les manger, on va en manger peu. Parce qu'un des principes en nutrition, c'est le premier, je l'ai déjà indiqué, c'est la variété alimentaire. Donc, je partage tout à fait le point de vue d'Alain Passard. Il faut qu'il y ait des légumes, des fruits, variés, etc. Mais aussi la modération, y compris pour les bonnes choses qui sont riches. Si on en mange modérément, mais qu'on apprend à les goûter, on va en manger peu. Et ça va aller très bien. Et on sera moins dans cette culpabilité épouvantable qu'on nous balance tous les jours. Vous la voyez également, Alain Passard, cette culpabilité, cette culpabilisation auprès de vos clients, auprès des gens que vous rencontrez sur les marchés ? Oui, culpabilité. Mais je pense également qu'aujourd'hui, le consommateur est surtout dans une confusion. Vous savez, les gens ne savent plus ce qui se passe dans un jardin. Et ça, c'est quand même très dommage. Quand on voit effectivement une maman qui se balade sur un marché avec ses enfants en plein hiver et que vous mettez sous les yeux des enfants une cerise ou une fraise ou une tomate, comment voulez-vous que les enfants aient des repères ensuite ? C'est peut-être par ça, d'ailleurs, qu'il faut commencer cette espèce de rééducation. On marque une toute petite pause, si vous voulez bien, Jean-Michel Lecère. On se retrouve vraiment dans quelques secondes. Les fournitures scolaires Avant, c'était une vraie galère Mais maintenant, je crains personne Avec RentrerDiscount.com Les sacs à dos et les stylos Tous les cahiers et puis les gommes Je trouve tout ce qu'il me faut Yes ! C'est ça, RentrerDiscount.com RentrerDiscount.com Numéro 1 des fournitures scolaires en ligne RentrerDiscount.com Mesdames et messieurs, le voyage continue et je vous invite à regarder sur votre droite. Alors, il va vous falloir des jumelles parce qu'ils sont vraiment minuscules. Vous les voyez ? Toujours pas ? Ah, décidément, ils sont vraiment trop petits, ces prix. À la rentrée chez SFR, retrouvez les petits prix des Happy Box Days. Jusqu'au 3 septembre, la fibre starter est à seulement 9 euros par mois pendant un an, puis 41 euros. Appelez le 1090, service à appel gratuit. Happy Box Days, les super jours de la boxe. Offre soumise à condition d'éligibilité réserve aux nouveaux clients. Engagement 12 mois, boxe mise à disposition. Frais d'ouverture de service, 49 euros. Europe Soir. Il est 18h41 sur Europe 1. Vous écoutez la suite du débat d'Europe Soir avec vous et vos invités, Yonel Gougelot. Je vais vous parler des consommateurs qui doivent se retrouver, des réflexes de bon sens finalement, Alain Passara. On peut dire ça, il y en a de plus en plus également qui sont acteurs de leur santé à travers des applications de coaching nutritionnel. Bonsoir, Ortreine. Bonsoir. Vous êtes la directrice de Foodvisor. Comment fonctionne votre application ? Alors, Foodvisor, c'est une application de nutrition qui vous permet d'apprendre à manger mieux. Le concept est très simple. Donc, vous prenez en photo votre assiette et on va identifier les aliments et on vous donne des informations nutritionnelles. C'est un type d'application qui est en plein développement. C'est la preuve qu'il y a une prise de conscience du côté des consommateurs ou une défiance vis-à-vis des produits alimentaires ? Je pense que c'est un peu des deux. Là, on a lancé l'application officiellement en 2018 et on a vraiment un bon engouement nos utilisateurs qui nous disent que grâce à l'application, ils ont une prise de conscience de leur alimentation et ça leur permet d'apprendre à rééquilibrer leur alimentation. Parce que déjà au début, on leur explique quels sont... Ils ne savent pas vraiment quels sont leurs besoins donc ils vont remplir toutes nos informations donc leur poids, leur âge et s'ils ont un objectif de perdre de poids, avoir un mode de vie plus sain et on va leur indiquer quels sont leurs besoins et en fonction de ça, ils vont avoir un indicateur pour savoir comment est-ce qu'ils vont pouvoir remplir leurs besoins nutritionnels et atteindre un équilibre alimentaire. Donc un simple scan ou une simple photo et je sais ce que j'ai dans mon assiette. Exactement, oui. Est-ce que ces applications sont nées aussi peut-être d'une peur qui est née à la suite des différents scandales alimentaires ? Oui, on était étudiant, on ne mangeait pas forcément très bien, il y avait beaucoup de scandales et on se rendait compte que... Moi, ce que je me suis rendu compte c'est que la nutrition ce n'était pas une science exacte et que quand on regardait sur un site ou sur un autre on voyait plein d'informations qui divergeaient et donc on avait envie d'avoir une application simple dans le téléphone accessible à tout le monde qui puisse nous dire est-ce que ça c'est bon pour moi ou pas ? Si ce n'est pas bon, comment est-ce que je pourrais manger mieux pour être plus en forme et en meilleure santé ? Jean-Michel Lecerf, médecin-chef du service nutrition de l'Institut Pasteur de Lille, qu'est-ce que vous pensez de ces applications de coaching nutritionnel ? Oui, alors vu que je ne la connais pas très bien, celle-là, j'en connais une autre que je n'apprécie pas beaucoup parce qu'elle va être dogmatique sur les aliments et les qualifier de mauvais sur des principes qui ne sont pas forcément justes. Dès qu'il y a trois aditifs qui se battent en duel, on considère que c'est mauvais et dès qu'il y a un peu de gras, un peu de sucre, on considère que c'est mauvais, ce qui n'est pas juste parce que, comme je disais tout à l'heure, ce qui compte, c'est la dose. Ça, c'est très important. Donc cette application que vous décrivez, elle est sans doute intéressante parce qu'elle va être informative. Après, il faut savoir prendre du recul par rapport à ça pour qu'on ne soit pas dans une obsession alimentaire. Mais tout ce qui concourt à informer les gens est bien, l'étiquetage nutritionnel, dire aux gens ce qu'il y a dans leur assiette, c'est très bien à condition qu'on ne génère pas de nouveaux interdits, de nouvelles peurs. Parce que vous parliez des scandales alimentaires, il ne faut pas confondre les escroqueries qui sont des escroqueries et les scandales alimentaires qui ne sont pas si nombreux que ça parce que notre alimentation, contrairement à ce que les gens pensent, n'a jamais été si bonne, si sûre. Et on a la meilleure alimentation du monde, de loin. Et toutes les études le montrent de façon extrêmement précise. Donc attention à ne pas entretenir des peurs alimentaires. Mais tout ce qui est information, eh bien, on ne peut pas nier. De même, le HSP, c'est plein de repères qui sont intéressants. Je dis simplement, c'est l'utilisation qu'en est faite. Si on veut absolument en déduire que tous les Français mangent mal et qu'il faut absolument tous manger la même chose, ce n'est pas juste. Donc bien sûr, il faut continuer à informer, il faut continuer à noer des repères, mais en même temps, il ne faut rien supprimer sauf indication particulière. Et puis, il y a certains aliments, bien sûr, qu'il faut modérer. C'est évident, il y a des aliments qui sont moins intéressants que d'autres. C'est évident. Alain Passard, vous en pensez quoi ? Je pense que ces applications peuvent faire avancer un petit peu les choses et que les créateurs de ces assiettes peuvent être beaucoup plus vigilants dans la composition des recettes. Mais effectivement, il faut être également vigilant sur le fait qu'on peut avoir peut-être une très bonne recette, mais effectivement, il peut peut-être y avoir 20 ou 30 grammes de beurre en trop et qui va faire que l'application va vous dire que ce plat n'est pas forcément très bien. On parlait d'éducation tout à l'heure, Alain Passard. De plus en plus, des chefs, étoilés ou pas d'ailleurs, vont dans les écoles, vont faire de l'éducation auprès des enfants. C'est ça qu'il faut aussi développer pour que finalement, comme je le disais tout à l'heure, notre santé soit dans notre assiette ? Absolument. Il faut absolument qu'il y ait dans les écoles simples ou dans les écoles hôtelières. Il faut absolument, si vous voulez, qu'on enseigne les saisons. Je crois que c'est important parce qu'on s'aperçoit effectivement aujourd'hui que même dans des écoles hôtelières, on ne respecte pas spécialement la saisonnalité. Je trouve que c'est important quand on rentre dans un frigo ou dans une chambre froide dans une école hôtelière, en hiver, on ne doit pas trouver une tomate ou une courgette. L'enseignement des saisons est quand même très important pour les enfants. C'est un enseignement de qualité. Il y a plein de poésie. Il y a quelque chose de passionnant dans tout ça. Jean-Michel Le Cerf ? Oui, tout ce qui va concourir à ce que les gens connaissent mieux les aliments parce qu'ils vont les toucher, les travailler, les cuisiner, les cultiver, les jardiner, ça c'est excellent. Parce qu'il faut apprendre à aimer les aliments pour aimer les manger mais de façon adéquate. et je pense qu'il faut qu'il faut qu'on arrête de parler de nutriments, de calories, de protéines, etc. Ça ne veut rien dire aux gens et puis ce n'est pas la réalité. Donc tout ce qui va familiariser avec les aliments et notamment chez les plus jeunes parce qu'ils vont les connaître et les apprécier avec la saison comme dit très justement Alain Passard mais il y a aussi d'autres aspects que la saison. Il en est parfaitement conscient. Il y a fait de cuisiner, il y a fait de sentir, de goûter tous les cinq sens. On travaille beaucoup là-dessus. Ça c'est intéressant. Parler de l'alimentation positive et positivement, parler à table, aimer en parler, tout ça, ça va rassurer les gens parce qu'on est dans une angoisse folle. Moi je ne vois que des gens qui ne savent plus quoi manger. Oui voilà c'est ça. Alors c'est ça la réalité. Il faut presque dédramatiser finalement le fait d'ouvrir son frigo maintenant. Oui tout à fait oui. Alors le HSP fait son travail. Au Conseil de santé publique. il faut prendre ça comme j'allais dire des grandes lignes vers lesquelles il faut tendre mais pas pas tomber dans la norme d'une obsession. Un mot de conclusion Alain Passard. Et attention à ce message cinq fruits et légumes par jour. Il faut que le message soit totalement abouti. À quelle saison ? Oui. On revient sur les saisons effectivement parce que si c'est cinq fruits des tomates en plein hiver ça ne rime pas à grand chose effectivement. Merci. Merci infiniment Alain Passard d'être passé par les studios d'autres.